Bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui les amis, j'ai le grand privilège et vraiment un plaisir pour moi d'accueillir Marie Viau. Alors, elle nous vient de Nantes et écoutez bien ça, c'est une personne qui est dans le marketing de réseau depuis 5 ans maintenant. Elle a atteint des scores à plus de 10 000 euros par mois. Elle a obtenu des réseaux avec 500 personnes, à peu près 500 personnes, on ne va pas jouer sur le nombre exact. En tout cas, Marie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et sans plus tarder, peux-tu nous raconter un petit peu ton histoire ? Comment tu as rencontré le marketing de réseau il y a 5 ans ? Est-ce que ça a été le déclic ? Raconte-nous tout. De quel milieu tu viens ? Alors déjà, merci beaucoup pour cet échange d'aujourd'hui et ce partage. Alors moi, pour me présenter un petit peu, je m'appelle Marie, j'ai 34 ans et je suis tombée dans la merveilleuse marmite du MLM il y a maintenant 5 ans déjà. Donc pour me présenter un petit peu, je suis une maman de 3 enfants. A l'époque, j'étais enceinte de mon troisième. Donc ça veut dire que tu es en train de dire qu'on peut faire du marketing de réseau en ayant des enfants. C'est bien ce que tu as entendu dire. Bien sûr, c'est même un sacré moteur d'ailleurs. Voilà, exactement, je suis d'accord. L'amour est la force la plus puissante de l'univers. Et justement, donc en fait, j'étais responsable de magasins à l'époque. J'étais en magasin-école, formation. Donc ça, c'est vraiment mon dada. C'est-à-dire que moi, le fait de transmettre depuis toujours, de pouvoir accompagner les gens d'un point A à un point B selon qui ils sont, c'est vraiment même une vocation, je dirais. Et voilà, donc le commerce, etc. Et bien la vie nous réserve des surprises et pas forcément toujours les bonnes, puisque j'ai mon petit garçon à l'époque de 2 ans qui s'est retrouvé sur un lit d'hôpital entre la vie et la mort. Voilà, ça a été hyper soudain. Et là, ma vie, autant vous dire, quand ça touche notre chair de notre chair, toute votre vie est remise en question. Alors, il va bien aujourd'hui, mais c'est vrai que ça a été, on parle souvent de déclic, mais moi, ça a été vraiment cette image. Encore, je l'ai et elle vibre en moi. Je me suis fait la promesse de vivre à fond. Ma priorité, elle était sous mes yeux. Et en plus, j'étais enceinte de mon troisième petit bébé. Donc, j'ai vraiment fait la promesse à mon petit garçon à l'époque en lui disant, « Je ne vais plus te lâcher. On va vivre une vie à nous. » Et je savais que je n'allais pas retourner dans le salariat. C'était dans moi, c'était acté. Et donc, je donne naissance à ce troisième petit bébé. Donc là, autant vous dire que le pourquoi prend encore plus d'ampleur. Et voilà comment je suis tombée, en fait, un petit peu comme tout à chacun, sur une personne qui développait. Je vois cette femme s'éclater, très, très bien gagner sa vie. Une maman aussi, donc ça m'interpelle. Sur les réseaux sociaux, tu la rencontres ? Oui, c'est ça. Je la suis même pas. Juste, comme on dit, parfois, il va y avoir des termes, une histoire, quelque chose qui m'a amenée, en fait, à la contacter. Un jeu comme moi. Exactement. Alors après, moi, je suis quelqu'un d'assez fonceuse dans la vie. C'est-à-dire que je ne me pose pas non plus un milliard de questions. Je suis quelqu'un de très ouvert, très opportuniste. J'ai beaucoup d'ambition. Et je pars du principe que quand il y a quelque chose qui ne nous plaît pas dans notre vie, en fait, il faut commencer à faire des choses différemment. Donc, je démarre sans grande conviction. Enfin, voilà, je me prends un petit peu au jeu. Je me dis déjà, voilà, si je ramène un petit pécule à la maison de cette manière-là, en attendant peut-être d'avoir un projet pro adéquat, etc. En fait, mon projet pro, je l'avais vraiment bien dans moi. Et donc, voilà. Je démarre un petit peu à tâton. Après, je suis quelqu'un de très, très, très coachable, très enseignable. Je n'ai vraiment aucune barrière. J'aime m'inspirer. Je pars toujours du principe qu'il faut s'inspirer de gens qui réussissent, écouter des gens qui réussissent, et pas forcément des gens qui vont avoir, on va dire, un discours un peu négatif. Ce n'est pas ça qui nous élève dans notre vie. On est d'accord. Et donc, voilà. Et là, la grande aventure démarre. Voilà. Pour moi, le MLM, je le dis tout le temps, mais je suis quelqu'un de très imagé, mais c'est un peu comme la porte de Narnia. On ouvre une porte, c'est l'inconnu, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Et là, on se dit, wow, un monde parallèle, quoi. Mais je te rejoins tout à fait parce que tu parlais que le fait de continuer à reproduire la même chose qui ne fonctionne pas, on a les mêmes résultats. C'est Albert Einstein qui disait, le principe de la folie, c'est de continuer à faire la même chose en espérant avoir des résultats différents. C'est le principe de la folie, c'est de continuer dans le système traditionnel en galérant toute ta vie, en pensant que ça va changer du jour au lendemain. Et toi, tu l'as très bien compris. Tu as saisi l'opportunité par amour à tes enfants et ça, ça n'a pas de prix. Donc, bravo. Toi, aujourd'hui, c'est quoi l'état d'esprit que tu développes pour développer ton business ? Est-ce que tu as une routine un peu ? Si tu peux nous partager un petit peu ta façon de travailler, ta façon de… Voilà, quel est ton état d'esprit ? Alors, c'est vrai que pour moi, cette magnifique industrie, elle est faite absolument pour tout le monde à condition d'en comprendre tout son sens. Mais en fait, on y trouve ce qu'on vient y chercher. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas trop, trop justement. C'est aussi pour ça que j'ai quitté le salariat. Que tout soit tout en carré. Donc, dans le côté routine, pour moi, en tout cas, ça fait écho comme ça. Il y a un côté très redondant, très « je suis obligée de ». Par contre, on est quand même obligé d'en instaurer par rigueur, par discipline, parce qu'on est dans un milieu d'entrepreneur. Donc, ça s'apprend, en fait, d'apprendre à travailler pour ses propres objectifs, ses propres aspirations. Et ça demande quand même une certaine rigueur. Donc, j'ai dû me faire un peu violence. Mais c'est important de prendre soin de là-haut, de son corps. En fait, même financièrement, pour avoir une santé financière, je ne sais pas… Pour moi, c'est un tout, en fait. Donc, en fait, je pourrais donner tout un tas de conseils en termes de routine. Pour moi, il faut trouver sa propre routine. Donc, moi, je suis quelqu'un, par exemple, on est toujours… Donc, je vais parler aux parents, mais on est toujours à mille à l'heure. On a l'impression qu'on va prendre cinq minutes. Mais en fait, ce n'est pas vraiment cinq minutes pour soi, parce qu'on entend la machine à laver qui tourne, le truc, ce qu'on appelle un petit peu le surmenage, la charge mentale qu'on peut s'infliger et vraiment cinq minutes de silence. Et ça, moi, je l'ai vraiment instauré, d'avoir vraiment… Donc, j'ai mes petites techniques de respiration. Il y en a, ça va être le sport. Mais vraiment d'avoir un vrai moment au calme à soi et de démarrer la journée comme ça. Et après, mon vrai moteur pour moi, mon état d'esprit, tout le monde me dit tout le temps, Marie, tu as tout le temps la pêche, tu as tout le temps une énergie. Mais en fait, ça se travaille, ça. Il faut travailler pour tout le temps au niveau de monter son énergie. Et donc, au niveau de mon état d'esprit, c'est que je pose un pied le matin. Mon objectif est tout le temps très clair dans ma tête. Je sais ce que je veux atteindre dans ma journée. Je veux finir ma journée satisfaite de moi, satisfaite des autres. Voilà. Donc, je vais chercher ça. C'est intéressant. Tu disais que tu as de l'ambition. Et je vais rebondir sur ça parce que beaucoup de gens, on dirait que l'ambition, ça fait partie des sept péchés capitaux. Mais moi, je trouve que l'ambition, c'est noble qu'il faut en avoir, justement, surtout quand on a une famille. Et c'est justement le contraire qui me paraît bizarre. Donc, moi, je trouve que c'est tout à ton honneur. Donc, bravo pour toi. Alors, je voudrais savoir aussi, justement, parce que cinq ans de marketing de réseau, je suppose qu'il y a eu une sacrée évolution en cinq ans, que la Marie d'il y a cinq ans n'est peut-être certainement pas la même d'aujourd'hui. Est-ce que toi, tu te développes personnellement ? Si c'est le cas, est-ce que tu lis ? Est-ce que tu écoutes des audios ? Des vidéos de devs perso ou, je ne sais pas, des biopics, tu vois ? C'est quoi ton truc ? Déjà, est-ce que tu te développes personnellement ? Déjà, pour moi, c'est essentiel. Même si, de base, on n'est pas trop au développement perso, en fait, ça va. Encore une fois, c'est une histoire de recette, ça va avec. Puisqu'on tend, pour moi, il faut aller tendre à aller chercher la Marie 2.0, c'est-à-dire la meilleure version de soi-même. Et donc, pour être sur cette évolution-là, c'est important de se nourrir. Alors, c'est vrai que moi, encore une fois, c'est un peu comme je vis. Je n'ai pas de code. Pour moi, il y en a, ça va être audio. Il y en a, ça va être des livres. Il y en a, ça va être… Enfin, il y a tout un tas de choses. Il y a des livres, bien entendu, qui m'ont marquée, des rencontres. Donc oui, je fais un peu développement personnel, bien entendu. Des formations aussi, bien sûr. Après, j'ai toujours un conseil, c'est trop de développement personnel. Tue le développement personnel. Des fois, j'ai des personnes qui vont me tendre. Pour de formation, tu as formation. Exactement. Je leur dis, mais qu'est-ce que tu en as fait ? En fait, ils ont toujours une mauvaise estime d'eux. Ils n'ont pas de confiance en eux. Pourtant, ils ont lu 20 livres. Alors moi, je conseille toujours d'y aller step by step. C'est-à-dire que si j'ai un outil dans les mains, en fait, je dois être dans l'application pour commencer en fait à en tirer un enseignement et quelque chose. Tu sais, tous les livres de Def Perso parlent d'un mot qui s'appelle l'action. Il y en a certains, on dirait que le mot action, ils ne le voient pas, tu vois, dans les bouquins de Def Perso. Alors que c'est dans tous les livres de Def Perso. Et toi, s'il y a vraiment trois bouquins ou trois audios, je ne sais pas, qui t'ont marqué vraiment, il y aurait quoi ? Ou un bouquin qui t'a marqué ? Il y a eu les cinq accords Toltec qui m'ont beaucoup marqué, qui m'ont beaucoup parlé. Il y a eu GoPro, bien entendu. Bien sûr. Et un incontournable pour toute personne qui se lance dans le MLM. Et ensuite, il y a un livre qui a été écrit par justement la personne avec qui aujourd'hui je travaille, Mike Fox, qui s'appelle Mind à la conquête de l'intérieur de soi, pardon, et qui est aujourd'hui mon mentor. Ça a vraiment été ça aussi. Le mot est fort parce que j'ai rencontré tout un tas de personnes hyper inspirantes. Tu le connaissais déjà ou tu l'as rencontrée à travers le marketing de réseau ? Non, à travers le marketing de réseau. Très bien. Et c'est la personne aujourd'hui qui est même notre hub dans la société avec laquelle je travaille. Et c'est aussi la magie des rencontres. Il faut savoir aussi bien s'entourer. Exactement. Et aller vers des gens qui nous inspirent en fait tout simplement, qui nous élèvent. Il y a tellement de gens qui sont mal entourés que tu as 100% raison. On le dit, on est la moyenne des cinq personnes qui nous entourent. Donc, il vaut mieux être entouré de gens qui nous tirent vers le haut que le contraire. Alors, j'aimerais savoir aussi, toi personnellement, parce que tu sais, j'en parle souvent, mais il y a beaucoup de gens qui écoutent des témoignages de leaders, des interviews de leaders. Ils pensent qu'ils ont eu de la chance, etc. Moi, je le dis toujours, la chance n'existe pas. On la provoque, la chance. Et peut-être que tu pourrais nous partager une anecdote d'une histoire qui t'est arrivée, une difficulté, un obstacle. Et malgré l'obstacle, tu t'es relevé, tu es allé de l'avant pour que les gens voient que tu n'as pas pris ta licence et tu es restée en ton sofa et tout a été parfait. Voilà, ça me bat émotionnel. Tu pourrais nous partager une anecdote s'il y a un truc qui te vient à l'esprit ? Il y en a des tonnes. Déjà, je pars du principe que la vie est un challenge. La preuve aussi avec mon histoire, c'est dans l'épreuve qu'on puise. Et c'est même important de faire cet exercice d'arriver à comprendre ce que je vais pouvoir apprendre d'une situation qui est tellement mauvaise et en fait qui peut vraiment me nourrir. Donc, la vie est un challenge, il n'y a pas de réussite. C'est un processus. L'épreuve, il faut savoir l'accepter. Il y en a eu des tonnes, bien entendu. Déjà, quand on se lance, il y a le regard des gens, il y a l'entourage qui est très malveillant. Après, encore une fois, de part mon histoire, on comprend que le pourquoi doit tellement être brûlant, il doit tellement nous piquer aux tripes qu'il était auprès de mon enfant quand il était vraiment sur son petit lit d'hôpital, c'était moi, qui est le papa, qui remplit le frigo de la maison. C'est encore moi. Donc, en fait, ce sont mes choix, c'est mon cheminement. Alors moi, c'est vrai que j'ai eu cette faculté. Donc, j'ai vraiment eu un entourage hyper, alors pas que, mais il y a eu du level. Mais en fait, ça ne m'a même pas atteint. Vraiment comme si j'étais dans ma bulle, avec mes petites œillères, ça coulait sur moi. Et par contre, quand j'ai gagné en compétences, je me suis tellement concentrée sur moi, sur mes objectifs, qu'en fait, j'en ai ressorti énormément d'enthousiasme, de sourire. Et en fait, finalement, ça aplanit les choses et ça met tout le monde d'accord. Tu as raison, parce qu'au final, si on devrait écouter les avis des gens qui, eux, n'ont pas l'avis qu'on recherche, je ne vois pas l'intérêt. Parce que souvent, tu le dis, l'entourage est souvent négatif ou malveillant, alors qu'eux-mêmes, ils n'ont pas une vie spécialement inspirante. C'est ce qui est incroyable. Parce qu'il y a des gens, ils vont suivre des gens, la pire vie que personne ne veut avoir, mais ils se font influencer. Et moi, ce que je dis toujours, c'est que le marketing de réseau, c'est une industrie qui a du caractère et il faut avoir du caractère. Donc, toi, tu en as et c'est ce qui fait aussi que tu avances. Donc, j'espère que les gens se rendent compte aussi que les leaders, eux aussi, ont un environnement particulier et que malgré tout, ils ne les écoutent pas. Donc, ça, c'est très bien. Maintenant, je voudrais connaître vraiment ta vision sur l'industrie. Parce qu'à 5 ans, elle a déjà changé. Moi, je vois, moi, en presque 20 ans, ça va faire 16 ans. Moi, l'industrie, à l'époque, elle ne faisait pas 100 milliards. Elle fait plus de 200 milliards aujourd'hui. Donc, le changement, je le vois. Mais toi, en 5 ans, malgré tout, elle a évolué. Et j'aimerais que tu nous donnes ton point de vue sur l'industrie et la place des femmes dans cette industrie. Parce que tu es une femme, il y a quand même 76% de femmes sur les 110 millions, 120 millions de networkers dans le monde. Donc, il y a quand même une grande majorité de femmes. Et voilà, je voudrais que tu nous partages un peu ta vision de l'industrie du marketing et aussi ta vision de la place des femmes dans cette industrie. Alors déjà, c'est clair que moi, à mon échelle, en 5 ans, au niveau des mœurs, au niveau… Voilà, les gens, c'était MLM quoi ? Enfin voilà, on part de loin. En plus, on est quand même aussi en France. On n'est pas forcément le pays le plus ouvert. Clairement, moi qui travaille du coup à l'international, je m'en rends bien compte. Bien sûr. On est vraiment un pays aigri quand même qui aimons nous plaindre. Aigri d'honneur de leçons. Alors qu'ils ont… Il y avait un milliardaire… J'avais vu une fois, je te coupe, mais il y avait un milliardaire… J'avais vu dans une émission, je te parlais il y a longtemps, un milliardaire libanais. Je crois que c'était chez Rukier à l'époque. Il avait dit… Donc, il parlait de business et à un moment donné, Rukier lui dit, bon, pas de langue de bois. Qu'est-ce qu'ils pensent des Français à l'étranger, les gens ? Qu'est-ce que vous pensez des Français ? Il dit, vous êtes sûr, pas de langue de bois. Donc, le public, il pousse, oui, oui, il siffle, oui, pas de langue de bois, allez-y. Mais le mec est intelligent. Tu n'es pas milliardaire. Quand tu es milliardaire, souvent, tu n'es pas un idiot. Tu vois, tu as un cerveau. Pour faire milliardaire, il faut quand même avoir un cerveau. Et le gars, il dit, la France, vous avez le luxe, vous avez la gastronomie, la meilleure gastronomie au monde, l'architecture, incroyable. Puis l'histoire de la France, c'est l'une des cultures les plus respectées dans le monde, les droits de l'homme, etc. Les droits de la femme, etc. Et puis, l'économie de votre pays. Et là, il met un gros froid. Il dit, par contre, votre pays est riche, mais votre peuple est pauvre et donneur des leçons. Là, ça a mis un froid. Tu aurais vu la tête à Ruquier. Il était presque transparent. Il a dit ça. Comment ça ? Comment ça ? Mais oui, en business, vous êtes nuls. Vous donnez des leçons aux gens. Les Jeux Olympiques de Londres de 2012, vous les aviez gagnés, mais vous les avez perdus la veille du vote parce qu'il y a eu la valse des ascenseurs. Ça s'appelle. Ça a été des Jeux de lobby. Les Anglais, ils allaient donner des chèques aux juges pour gagner les Jeux Olympiques. Vous, vous êtes des billes en business. Quand Airbus 2200 avions, il y a Boeing qui passe derrière qui vous en récupère à 80. Donc, il explique tout ça. Ça a mis un froid. Et il explique, en plus, vous êtes super négatif et dépressif. Et je rebondis sur ce que tu viens de dire parce que c'est la réalité. Et c'est encore plus beau ce que tu réalises parce que tu le réalises dans un pays où vraiment, les gens, c'est des donneurs de leçons alors qu'ils devraient plutôt balayer devant leurs portes. Et c'est d'ailleurs, moi, ça a été, parce qu'il y a eu énormément d'enseignements tout au long du parcours, mais c'est vrai que ça a été un peu la claque parce que je suis vraiment quelqu'un qui fait les choses. Comme on a dit, on vient y chercher ce qu'on... On y trouve, pardon, ce qu'on y cherche. Mais en fait, voilà, moi, je suis quelqu'un qui fait... Il vibre. Ce n'est même pas un travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est même une mission de vie. Je respire ce que je fais. C'est vraiment... Je le fais avec du cœur, avec de l'humain. C'est une passion pour toi. C'est passionné. C'est une passion. Ce n'est même pas du marketing de réseau. Je déteste ça. C'est du relationnel, vraiment. Bien sûr. Et en fait, je suis tombée de dix étages quand j'ai vu le manque d'ambition des gens. Le manque... Même dans tous les entretiens que je pouvais avoir, on parlait beaucoup d'aide. Je ne vais pas perdre mes aides, etc. Alors que moi-même, maman, trois enfants, mais jamais j'ai attendu de quoi que ce soit. En fait, je sais que ma vie, c'est moi, quoi. J'y vais. Alors, attention, pas d'amalgame à tout ce que je dis, mais quand même, le fait vraiment de ressentir ce manque d'ambition, ce manque aussi de confiance qu'on peut peut-être ne pas travailler, même au sein, je vois, pour mes enfants, au sein des écoles, etc., et de douter de tout, tout le temps et de ne pas faire les choses. Ça a été très compliqué pour moi, cette réalité-là, vraiment. Je te comprends parce qu'en fait, tu es à contre-courant. Tu es à contre-courant de ce qu'on enseigne, par exemple, à l'école. À l'école, toi qui as tes enfants, à l'école, on n'apprend pas aux gens à entreprendre. On ne leur apprend pas l'éducation financière. On leur apprend. J'ai des élèves, écoute-moi, ça, c'est incroyable. J'ai une élève, l'autre jour, elle me sort ça, je me dis, ce n'est pas possible. Du latin, deuxième langue morte pendant trois ans. Elle s'est tapée. Vas-y, explique-moi à quoi ça va servir à part... Moi, je suis croyant, donc je n'ai pas de souci. Si tu veux être prêtre, je peux comprendre que tu apprennes le latin, mais je ne suis pas convaincu qu'il y a beaucoup de gamins qui veulent devenir prêtres plus tard, tu vois. Ou alors, peut-être qu'ils veulent être apprentis sorciers chez Harry Potter, ça, c'est possible aussi. Mais je ne suis pas convaincu non plus. Je pense que ces heures qui ne servent à rien, ils le mettraient dans du def perso, tu vois, ou de l'éducation financière. Eh bien, le pays qui est la France se porterait quand même mieux. Et tu le dis, les gens auraient plus d'ambition que plutôt leur ambition d'avoir le RSA, le chômage ou avoir un CDI comme si le CDI, c'était le graal absolu d'avoir 1300 euros par mois. Tu vois, c'est la folie quand même. C'est incroyable. Et d'ailleurs, ça va peut-être aller aussi dans la vision pour répondre après à ta question, mais ça, c'est quelque chose que je dis tout le temps, mais en fait, ça a été une histoire de famille aussi quand je me suis lancée parce que mine de rien, on implique aussi il y a des concessions, rien ne se fait comme ça. Surtout que moi, je rappelle, je sortais de congé parental. Donc, d'avoir maman à la maison, même pour le chéri qui gère tout, etc. Bah ouais, mais sauf que là, ça demande énormément d'énergie, surtout un démarrage de temps. Et j'ai même fait une petite réunion de famille pour faire comprendre à tout le monde que c'est du travail, tout simplement. Bien sûr. Et c'est vrai qu'on donne au quotidien, je donne des leçons aussi à mes enfants, je les inspire. Ils savent que, bah voilà, même forcément des petites histoires de famille, ils ont un petit peu vu, voilà, des petites choses et de leur inculquer ces valeurs-là, d'aller au bout de ce qu'on a envie d'entreprendre, malgré des difficultés, de travailler très dur et très fort. Moi, c'est vrai qu'à chaque réussite que je peux avoir, surtout mon grand qui a 12 ans aujourd'hui, bah limite, il va avoir les larmes aux yeux quand, voilà, j'explose et que j'ai des reconnaissances, etc. parce qu'il sait ce que ça représente et je veux vraiment leur transmettre ça aussi, peu importe le travail qu'ils feront, mais en fait, de croire d'abord en soi, de travailler, travailler, c'est super important et puis voilà, et à travers l'école, alors moi en plus, je suis dans le domaine financier donc c'est tout le temps quelque chose que je dis, je rejoins ce que tu as dit tout à l'heure sur l'éducation financière, malheureusement, on ne nous apprend pas tout ça, pourtant, ça changerait tellement des choses c'est sûr, c'est sûr et c'est voilà, en tout cas, même à mes enfants, même à travers l'école, c'est vraiment quelque chose que je veux leur apporter, il n'y a pas forcément des petits cas, ce n'est pas parce qu'on ne réussit pas à l'école qu'on ne réussira pas plus tard et ça, ce n'est pas facile de tout en briser ce qu'on peut leur ingurgiter mais pour la vision, moi en 5 ans, j'ai vu les choses évoluer, maintenant, je pense que c'est quand même quelque chose, j'espère que les gens se rendent compte que c'est la solution à la portée de tous encore plus, je dirais, il y a eu quand même l'épidémie de Covid, les gens qui sont restés chez eux, les actualités, une espèce d'aigreur, aujourd'hui, on sait que je l'ai beaucoup ressenti aussi ce changement d'avoir vraiment ce besoin crucial de vivre et pas de survivre et en fait, c'est une industrie qui est, c'est l'industrie du siècle, clairement, pour un tout mini investissement aujourd'hui, on peut créer quelque chose de grand, de beau et voilà et au niveau de la place de la femme, alors forcément, en tant que maman, pour moi, aujourd'hui, j'ai vécu, j'ai été quelqu'un qui me suis toujours donné énormément dans le salariat mais vraiment, vraiment, je me suis donné corps et âme, je pouvais arriver tout en bas, voilà, j'essayais d'aller au plus haut que je pouvais et puis le jour où on tombe enceinte, on a l'impression que c'est un crime aussi, c'est pas facile, vraiment, c'est pas facile le regard qu'on peut avoir, la pression qu'on peut avoir et en même temps, on a le rôle de notre vie et en même temps, il faut aller travailler et en même temps, j'ai envie aussi de travailler mais en même temps, du coup, je fais un choix, je suis pauvre et je suis auprès de mes enfants, je fais le choix du cœur mais en même temps, je ne vais pas m'éclater et en même temps, je suis la femme aujourd'hui comme l'homme, moi je suis quelqu'un qui est très sur l'égalité mais j'aime mon indépendance, j'aime ne dépendre de personne et grâce à cette industrie, c'est le message qu'on passe et qu'aujourd'hui, on a le choix, aujourd'hui, on a le choix. Exactement, ça c'est une vérité, c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de plus en plus de femmes qui se lancent à le marketing au réseau qui deviennent des top earners de l'industrie, je tiens à le préciser, de plus en plus parce qu'aujourd'hui, ils ont le choix et surtout, ils ont la possibilité avec une industrie qui est en pleine croissance mais de pouvoir s'occuper de leurs enfants, de passer un maximum de temps avec eux et ça, pour une maman, on ne va pas se mentir, ça n'a pas de prix, ça c'est une certitude. Alors, avant de terminer notre entrevue, j'aimerais que tu nous partages trois conseils. quand je dis trois conseils, c'est peut-être trois conseils que tu aurais aimé recevoir il y a cinq ans quand tu t'es lancé, mais bon, en cinq ans, tout a évolué et puis des conseils, il y en a des centaines et des milliers à donner ou peut-être trois conseils qui toi, au moment où on échange, te semblent essentiels à partager aux gens. Trois conseils que tu aimerais partager pour des gens qui se lancent ou qui développent une entreprise de marketing de réseau. Pas facile, trois conseils parce qu'il y en a plein. Il y en a plein, c'est ça, les choisir. Déjà, de s'écouter et de se faire confiance. Pour moi, c'est vraiment écouter sa petite voix, se faire confiance, n'écouter absolument personne et d'être centré. C'est là où on cherche un peu notre pourquoi, mais d'être vraiment dans cette introspection et de dire je veux, en fait, c'est ce que je veux, je veux tester. Donc, bien sûr, ça passe aussi par une ouverture d'esprit, un certain opportunisme en se disant pourquoi pas, pourquoi pas moi, cette personne n'a rien de plus que moi. Être très coachable et enseignable, pour moi, c'est absolument indéniable. Je veux dire, les personnes qui placent des oui-mets toutes les deux secondes dans leurs phrases, malheureusement, c'est un petit peu écrit pour eux. C'est bien ce que tu dis. Tu vois, ça, c'est très bien ce que tu viens de dire. Ça, j'ai adoré ça. C'est écrit, on connaît le chapitre suivant, je suis d'accord. C'est ça. La coachabilité, c'est très important. C'est ça. Et puis, de s'approcher de gens inspirants. Moi, j'aime tellement, mais même d'autres sociétés. Moi, je suis quelqu'un qui est vraiment dans le contact et en fait, on se nourrit, on s'enrichit de voir tous ces hommes, ces femmes qui sont hyper inspirants. Donc, voilà, ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui nous élève et qui peut pas à pas nous amène sur le bon chemin. Et puis, je dirais, la passion, l'envie, la détermination, vraiment, d'aller chercher. Je veux dire, c'est tellement différent de faire pour faire, de faire les actions et de le faire avec un sourire, avec une énergie. Il faut aller chercher ça. C'est pas évident, mais c'est un vrai entraînement jusqu'à temps que ça devienne vraiment naturel. Et j'en donne un autre, je suis désolée. Vas-y, vas-y. C'est un bonus. C'est de faire les bonnes actions suffisamment longtemps. Ça, pour moi, c'est indéniable, c'est important, c'est comme tout dans la vie. Le fait de faire les bonnes choses et d'être patient. Il y a tellement de personnes qui, malheureusement, dans le processus, justement, par des échecs, etc. Moi, l'abandon n'existe pas. Il y a un plan A, il n'y a pas de plan B. Et à partir du moment où on se paramètre comme ça, on accepte que des fois, il y ait des jugements, des épreuves, des obstacles. En fait, on accepte parce qu'on sait qu'on est sur le cheminement. Donc, on continue encore et encore de faire ses actions. Voilà. Merci beaucoup, les amis. C'était Marie Viau. Je vais vous mettre en description ces réseaux sociaux. N'hésitez pas à la suivre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à la contacter. Bien entendu, likez cette vidéo, mettez un petit commentaire, partagez cette vidéo. Vous serez béni sur 10 générations, j'en suis convaincu. Marie, ça a été un plaisir pour moi de t'accueillir. merci beaucoup de la valeur ajoutée que tu as apportée. Les amis, réécoutez cette entrevue aussi et surtout, ce qui est important, c'est bien d'écouter, mais c'est encore mieux d'appliquer. Merci beaucoup, Marie, vraiment pour tout ça. Merci à toi. Merci beaucoup. À très bientôt. Bye bye, les amis. À bientôt. Ciao.